Chaque année, le monde gaspille 1,3 milliard de tonnes de nourriture. De quoi alimenter les continents africains, européens et américains réunis pendant un an. Les pertes alimentaires représentent au total près de 100 milliards de dollars. Dans les poubelles, on trouve beaucoup de fruits et légumes, des racines et tubercules, du poisson ou encore des céréales, des œufs ou du lait. Pour la préparation de ces aliments, 250 km3 d'eau sont également gaspillés, de quoi remplir trois fois le lac Léman. Le phénomène varie selon les régions. Dans les pays en développement, la perte des denrées survient principalement au stade de la production et du stockage. Au contraire, dans les pays riches, le gaspillage est nettement plus important lors de la distribution et de la consommation. Face à ce risque, les campagnes de sensibilisation se multiplient. Elle conseille aux producteurs de coopérer pour éviter la surproduction, d'installer plus d'infrastructures de stockage et d'envisager la vente directe au public pour éviter les normes des supermarchés. Du côté des consommateurs, ils sont invités à réduire les quantités d'achats et à opter pour le recyclage. D'autres proposent d'oser la mode du doggy bag, déjà très populaire dans de nombreux pays.